Et là on va faire la bataille de Chypre qui se passe en 1191. La bataille de Chypre. La troisième croisade est en marche. Richard Coeur de Lyon, roi d'Angleterre, a décidé de se rendre en terre simple par la mer, mais une tempête a dispersé sa flotte près des côtes de Chypre. Dans ce scénario vous incarnerez les Britanniques. On est parti. Deus Lovult, si Dieu le veut. Ce cri fervent résonne en Europe, tandis que se répand la nouvelle d'une troisième croisade commanditée par le pape. Trois éminents dirigeants d'Europe se sont engagés à combattre. Frédéric Barberousse, du Saint-Empire romain, Philippe Auguste de France et Richard Coeur de Lyon, roi d'Angleterre. Tandis que l'armée de Barberousse traverse l'Europe, les rois de France et d'Angleterre prennent le large en direction de la Terre Sainte. Le périple de Richard sera aussi mouvementé que le laisse penser son nom, Coeur de Lyon. Un orage éclate en Méditerranée, dispersant la flotte anglaise et faisant s'échouer nombre de ses bateaux sur l'île de Chypre. Isaac, comme Nen, souverain de l'île et seigneur rebelle byzantin, fait prisonnier les naufragés anglais. Parmi eux se trouve la sœur de Richard. Richard est déterminé à faire payer comme Nen pour cet affront. Mais il voit également ces événements fâcheux une opportunité. Chypre est une île hautement stratégique. Si les anglais la capturent, elle pourra être utilisée comme base navale pour la croisade et les raids sur les riches navires marchands musulmans. Ok, donc là, à mon avis, Richard, à l'époque, il a dû être bienvenu en apprenant que ça a été aux mains d'un... d'un seigneur byzantin rebelle, enfin, romain, rebelle, on va dire, parce que le byzantin, c'est anachronique. Je crois que ça a paru au XVIIIe, XIXe siècle, le terme. J'aurais été un peu fou furieux. En plus qu'apparemment, il y a cette isacomène en question, ça ne m'a pas l'air d'être un enfant de cœur, vous voyez. Donc là, à mon avis, on va avoir un scénario à la fois mixte, c'est-à-dire terrestre et maritime. On joue les britanniques, donc on connaît leurs forces, leurs archers, ils ont une bonne cavale aussi, attention. Donc je pense que je vais partir sur les arquelons britanniques et quelques cavaliers. Ouais, ça me semble pas mal, et bien sûr, on support des chevaliers, des trébuchets et quelques moines, pour les soins. Après, pour la flotte, à voir ce qui nous attend du côté de la mer, parce que là, ça peut être la grande inconnue. Ouais, ça va le faire, j'y crois. J'y crois. Alors, objectifs principaux. Forcé, Isaac Comen a capitulé en faisant tomber Nicosie. Emparez-vous de la cité de Limassol en détruisant ton château. Cherchez les soldats, les bateaux d'anglais naufragés. Détruisez la forteresse portuaire de la flotte de Nicosie pour gagner de l'or supplémentaire. Richard, coeur de Lyon, commande une flotte considérable et sur le point de conquérir à Limassol, mais il ne dispose d'aucun campement ni villageois. La cité portuaire de Limassol est située à l'est. Elle est peut-être attaquée par la mer et par la terre, mais est défendue par une garnison essentiellement composée de lanciers, tirayeurs, chevaliers et archi-expérimentés. Isaac Comen dirige Nicosie. Cette ville est lourdement fortifiée et se situe au nord. Elle possède également une gigantesque base navale à l'ouest. L'armée de Nicosie dispose de tirayeurs, de cataphractes, d'une idée d'infanterie de Nègre. Isaac Comen peut également décider de l'assaut des trébuchés. Richard, coeur de Lyon, démarre à Limassol, mais sa population est limitée à 125. Explorez les environs, notamment la côte, des soldats anglais ont peut-être survécu à la tempête et attendent d'être sauvés. Établissez rapidement une base avant de réfléchir par la suite. Privilégiez la conquête de Limassol avant de lancer le parterre à Nicosie. Salut Sodane, bienvenue à toi, comment vas-tu l'ami ? Pensez à vous trouver une flotte de navires de pêche, l'océan est un gigantesque garde-manger. Donc on a 6 navires. Bienvenue pour la bataille de Chypre, évidemment. Pour l'Angleterre, pour le coeur de Lyon. Eh bien, je vais te le dire, Sodane, il s'agit, je vais le répéter, de la bataille de Chypre en l'an 1191, lorsque Richard, coeur de Lyon, s'est mis en route pour la 3ème croisade. Ouh, il y a des troupes ici, on a quoi ? Des archers, on a un enagre. On va essayer de regrouper le plus de troupes possible. Donc là, c'est la fameuse forteresse insulaire dont on nous parlait. On va l'éviter, je pense, pour être sage. Là, on a la flotte de Nicosie, ok. Alors là, on va explorer un petit peu la mer, parce que je n'ai pas envie de tomber sur des navires d'Isaac, moi, personnellement. On a une petite flotte de base qui est correcte. Je pense qu'on va essayer de vite rusher Limassol pour être tranquille et récupérer des troupes. Qu'est-ce qu'on a là ? On localise déjà la terre ferme de l'île de Chypre. Un navire s'est échoué ici. Oh ! Ok, alors. Oh ! L'instrument de Dieu. Si vous avez joué à la campagne de Saladin, quand vous faites le dernier scénario, les Britanniques ont deux trébuchets héroïques. Il s'agit de l'un d'eux, l'instrument de Dieu. Eh bien, vous savez quoi ? Débarquement général ici. J'ai une vingtaine d'archers anglais. Enfin, bien d'une trentaine. J'ai de la cavalerie lourde. Ça va... On va... Non. On va avoir peut-être une trentaine d'archers. Donc là, je pense qu'on va être très très bien. On a des piquets aussi. Ok, on va rapprocher nos archers ici. Ah ! Il y en a un qui va se prendre une petite raclée ici. Ça va de les calmer. Nos archers, là, ils ont dix de portée. En gros, comme c'est un trébuchet héroïque, Odan, ce trébuchet peut se régénérer. Déjà, je vais taper. Tu le vois tout de suite. Tous les héros peuvent se régénérer. Donc, j'en conclue que lui aussi. Il me semble que dans le scénario de Saladin, c'était le cas également. Avec ma flotte, je continue à explorer la mer pour éviter toutes mauvaises surprises. Essayer de trouver d'éventuels survivants, que ce soit navires ou fantassins. Là, je détruis exprès cette tour. C'est pour me céder de faire un passage ici. Bon, on va raser la maison aussi. Il n'y a rien de temps qu'à faire. Ok. J'ai repéré un trébuchet. Je vais aller le chercher avec Richard. Richard, c'est un paladin. J'ai l'impression. Il y a les stades du paladin. Ah bah, ce n'est pas la peine, finalement. J'ai une poignée d'archers. J'ai une grosse armée d'archers ici. Salut, Paul Poutine. Alors, bienvenue à toi. Il s'agit de la bataille de Chypre qui se passe en 1191. C'est la bataille où Richard Coeur de Lyon va conquérir Chypre à cause d'Isaac Comen qui a mis en jeu sa sœur, dont j'ai oublié le nom. Et nous, on va essayer de faire ça pour avoir une base d'opération pour la Terre Sainte. Je regrette qu'il n'y ait pas une campagne avec Richard Coeur de Lyon, mais sur le jeu PC. Par contre, si vous avez connu la Nintendo DS, il y a eu une campagne avec Richard Coeur de Lyon. Bonsoir, Loubout. Bienvenue à toi. Au cas où, je le répète, messieurs, c'est la bataille de Chypre en 1191 pour la troisième croisade. Donc, Deus Vult et tout le tralala. Là, on a 23 cavaliers, on a Richard en plus. Mais ouais, elle était intéressante, je trouve, cette bataille. Bien. Je vais faire des groupes d'unité comme l'avait conseillé un viewer du nom de No Bull. Mais c'était franchement, je l'ai trouvé agréable, cette campagne. Ah bah oui, Loubout, mais l'air maritime et tout ça, voilà quoi. Si, si, Sodane, je vérifie juste un truc là. Attends, il y a les forces de Limassol qui m'attaquent. Effectivement, peut-être qu'il y a des navires planqués. À mon avis, il doit y avoir d'autres troupes terrestres dans le coin. C'est pas possible autrement. J'envoie mes archers en premier tout simplement parce que ce sont les... Bon, on va taper. Il y en a qui sont goldés ici. Je dis ça, je dis rien. Ah putain. Ah putain. Oh mon pauvre Loubout. Tant que tu ne fais pas comme CJ une fois. En fait, CJ, il avait eu un coup de soleil. Je crois qu'à un moment, la peau de son crâne s'est mis à peler. Mais quand je vous dis peler, c'est... Je n'exagère pas. Les archers en anglais sont tellement opés dans le jeu. Oh putain. On a perdu un archer mais ce n'est pas grave. Maudit Zonagre. Voilà, ça c'est réglé. Bien joué. Bah oui. Ah oui, c'est clairement les meilleurs... Pas le pouls. Je ne t'appelle pas le pouls. C'est pour éviter de confondre les clous. Parce qu'après, il va me dire non, ce n'est pas moi, ce n'est pas le poutine. Regardez ça. Regardez-moi ça. Je n'ai besoin de pas grand-chose. Bon, déjà. Mon but, je vais essayer d'éviter de faire trop de dégâts. Oh merde, j'ai oublié mon onagre. Je vais le virer et je vais essayer de réexplorer un petit peu le sud avec mes transports. Après, c'est que des transports, je me dis. Je préfère garder ma flotte intacte. Bon, l'instrument de Dieu, tu vas taper là. Attends une seconde. Tu m'as dit d'être juste au château de Limassol, c'est ça ? OK, deux autres galères ici, on va les récupérer. Eh bien, vous savez quoi ? On va être malin. On ne va pas détruire. Mon idée, là, ça va être juste de focus au château, récupérer Limassol. Si on récupère la cité, pour moi, on récupère les défenses. vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Mais vous êtes cinq ce soir, les gars. Ouh, des Anglois. Oh, OK. Nous avons Robert de Tourneham ici. Donc, on va recher avec notre trèbe. Je vais être malin et je vais laisser mes archers juste à côté. Vous avez vu les dégâts qu'ils font. Bon, là, on passe en mode secrède ici. On va éviter de se faire remarquer. Mon but, c'est d'éviter d'endommager trop la cité, quoi. On a des béliers, on est pas mal. On va juste raser le château et c'est tout. Je vais laisser ma cavalerie ici. Là, on va remonter avec une quarantaine d'archers britanniques. Ça devrait être pas mal, je pense. Là, on a des troupes. Vous voulez une des factions les plus opées du jeu ? Pour ceux qui ne savaient pas, les... Non, 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 pourquoi vous faites ça ? A mon avis, il doit y avoir encore des forces qui traînent dans la ville. Voilà, trois de moins, c'est toujours ça de pris. Mais arrêtez, c'est pas possible, c'est pas possible, Bon, il nous ramène quelques trous petit à petit, donc c'est plutôt pas mal. Ah, il me tue mes piquets, ça me dérange pas, c'est du trash, je me tourne. allez, Robert, je montre ce que t'as dans le ventre. Robert, Robert, vas-y Robert, allez, tous encouragez Robert. Oh là là, le château, il n'est pas content le château. Arrêtez le massacre, nous nous rendons épargnez nos familles. Génial. Génial, l'imassol est à nous. Je vais pouvoir regrouper ma flotte. Oh oui, ma théorité était là. On peut récupérer tout ça, on va continuer. Alors, vous trois, vous êtes mauvais là. On va continuer de faire des fermes. Toi, on va te mettre là avec de l'or. À mon avis, l'économie, le temps qu'on la mette en place, il va se passer un petit délier. À Chypre, elle était particulière, nous, peut-être sur l'âge, je ne saurais pas te dire. Salut Bouchard, bienvenue à toi. Comment vas-tu, l'ami ? Ah oui, il va falloir faire des maisons, j'ai oublié. On a un peu trop de transport, déjà. Hop. On va essayer d'explorer la mer encore pour voir si on n'a pas loupé des choses. Où ils volent ? Oh là là, ils font n'importe quoi, sérieux. la mer nous fournit en poissons, mais les vaisseaux d'Isaac contrôlent le littoral. Nous ferions mieux de couler sa flotte. Alors, le coin sud, je vais remonter déjà au nord, je renvoie ces deux petits galions. Oh, il y a des moutons ici, ça c'est pas mal. Ouais, une autre partie d'autres troupes ici, c'est pas mal du tout. Là, le problème, ce qui m'inquiète, c'est qu'au nord de la base, il n'y a qu'une tour quoi, il n'y a qu'une tour. On a limité une population de 125, vous m'avez dit. Oh, il y a même un prêtre, ça c'est très bien. Bon, les trois moutons, vous venez là. Il va falloir faire du tri dans notre armée déjà. Les piquets, on s'en fout. Lui, on s'en fout. Bon, on a parlé de notre tour des soldats anglais. On a eu l'objectif secondaire, ce qui est une très bonne chose en soi. Donc, je vais regrouper toute ma flotte devant les ports de Nicosie. Ouais, par contre, les béliers, je ne m'en suis pas vraiment servi, j'avoue. on va réfléchir. Ah oui, et le fait que là, je suis en train de calculer un truc, mais toutes les troupes qu'on nous a rajoutées, là, on ne pourra pas les upgrade, puisque c'est des troupes données par le jeu, vous voyez. Richard de Canville. Bon, on va éviter de détruire toute l'armée, mais les bullies, je m'en fous. Maintenant, on a quoi ? On a un groupe d'une quarantaine d'archers qui est capable d'abattre n'importe qui, enfin, n'importe quoi. En tout cas, les gars, vous êtes cinq ce soir, ça fait plaisir de vous voir. J'en veux juste les cavaliers finir ses éclairs, ce sont des éclaireurs ici. On peut s'en moquer un poil. Et là, il faut qu'on spam les maisons. Donc, 6 x 5, 30, allez. Je vais développer des technologies économiques, ça va être important, ça. Les villageois, on s'en fout. Tiens, j'ai oublié encore un piqué, là, le pauvre. bon, ok. Là, on va se retrouver avec quoi, une cinquantaine d'archers, j'ai l'impression. Ce qui va nous faire une armée assez conséquente pour, je pense qu'on va aller rusher le deck possible, comment ça s'appelle ? La forteresse. Mon but, là, ça va être juste de bâtir un château, sortir les trèbes et ce sera tout. Regardez-moi ça. J'ai 32 cavaliers. Rien que pour éteindre un casse-couille, je vais faire ça, ça, et je vais développer... La chimie, on l'a déjà. Quel bonheur de jouer britannique, non ? Surtout quand vous êtes d'allège impérial de base. À mon avis, on se rapproche de la principale de la ville de Nicosie. Il y a de l'or ici. Oh, il y a une tour, attention ! 10 de portée. Et là, la place où j'avais le château ennemi, on va le détruire, on va le reconstruire. Je vais revendre un petit peu de bois, j'en ai un peu de trop. je vais racheter. Alors, qu'est-ce qui ne voit pas ici ? Gatling, hein ? Bon, j'ai laissé ma cavalerie en arrière. Oui, une unité très équilibrée, je ressens une pointe d'ironie chez toi, lol. Par contre, là, il faut... Attends. Le château, là, on va le faire tout de suite. Comme ça, si on nous attaque du nord, notre château pourra répliquer. Ouais, ça faisait une autre embouchée. Excuse-moi, je viens de lire ton commentaire. Bon. Prochaine étape, on va aller faire un petit tour du côté de la forteresse de la base navale de Nicosie et après, on verra. ça fait du bien de voir un peu de monde, parce que quand il n'y a qu'une ou deux personnes, des fois, c'est un peu chiant, même si je vous adore, ceux qui sont là, les habitués, les grands habitués. Et quand vous êtes un peu plus nombreux, ça fait plaisir, quoi. surtout que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai récemment atteint les 1 000 abonnés YouTube. évidemment, il y a un viewer qui s'est désabonné ou c'était un bug, je ne sais pas. Je suis retombé à 980, mais j'ai atteint ce palier de 1 000 abonnés sur YouTube et c'est en partie grâce à vous et je tenais à vous en remercier, pour ceux qui me suivent sur YouTube. Ça fait chaud au cœur, quoi. Ça fait plus de 4 ans que je fais de la vidéo et je ne me lasse pas pour le moment. Ouais, la porte au sud, au bout, je vais finir le château et je m'en occupe. Je ne suis pas en exploration, j'ai quand même une armée assez compétente. Déjà, cet été, vous allez avoir, sur la chaîne, j'annonce, pour cet été 2020. Il faut que je termine déjà Mark of Chaos. Il y a Troy qui sort le 13 août. Il y a aussi le donjon de Nullbuck qui sort le 27 août que je compte faire pour ceux qui aiment l'univers de Nullbuck. En stream, je pense. Troy, je vais essayer de le faire en stream aussi. Je ne pense pas qu'il sera aussi gourmand qu'un Total Warhammer de niveau animation, mais méfiance quand même. Alors, mon château. On est bientôt au bout. Ingénieur de siège, ça pourrait être intéressant à faire. On va le faire tout de suite. Tiens. La flotte de Nicosia, à mon avis, ce n'est pas la joie. Allez, le château, termine-toi, s'il te plaît. Du coup, les gars, je vais faire un petit sondage parmi vous. Qu'est-ce que je voulais vous demander ? Pour ceux qui ne parlent pas trop Total War, qui sont Total War, qui attend 3 et qui ne l'attend pas ? Qui compte passer son chemin par rapport à Epic Games ou une autre. Donc, je vais lancer un petit débat correct. Vu qu'on est là entre amis. de France qui est ta Sous-titrage de l'Oise Bon là notre instrument de dieu il va proquer l'ingénieur de siège, j'ai pas vu ça. Ouais recule toi toi. On a perdu un archer malheureusement mais c'est pas de vrai je pense. Je vais peut-être faire un petit mounou, un petit lalin. Ok il s'attaque à mes archers c'est bien c'est ça que je veux justement je veux qu'ils font sur mes archers. Ouais nouveau je suis d'accord et rien que moi je l'avais dit mais pour le côté des ressources, ça me rappelle un petit peu les city builders que je joue en ce moment comme Poseidon ou Zeus. Et je trouve que c'est pas déplaisant quoi pour construire des bâtiments ce genre de choses. Allez on démonte les trèbes. On va pousser là. Je suis venu! Je suis venu! Alors ici c'est bien, on nettoie, on ventile Le fofo va me bien tomber, c'est très que c'est excellent Qu'est ce qu'il nous manquerait ? Des moindres je pense J'ai commencé à pousser sur la forteresse côtière 10 de portée, on va éviter Ah il y a 20 portées moi ce très bonit là, la vache J'avais pas vu ça en fait, donc on trébuchait l'instrument de yeux A 21 portées vous vous rendez compte On tire et on mitraille La forteresse vient de tomber, donc qu'est ce qu'on va avoir ? Est ce qu'on va avoir un bonus ? Ok, j'ai pas vu ça Ok, 1000 pièces dehors La forteresse portuaire d'Isaac est détruite Je suis prêt J'ai pas vu ça J'ai pas vu ça J'ai pas vu ça Bon là les trèbes c'est joué, on va raser les ports maintenant Est ce que je peux voir les arcs long d'élite ? Je vais les débloquer tout de suite Et j'ai offert le loot gear également Comme ça mes trébuchets auront des dégâts de zone Et ça va être très intéressant ça Il devra rester encore des éclaireurs de l'île On va essayer de les trouver et de les éliminer Comme ça on devrait plus s'en faire Ok, il y a encore une caserne Alors attention, la flotte ça veut dire qu'on a pas tout éliminé Ah oui, il y a du port ici P.O.R.T bien sûr Et bah vous savez quoi Les trois là, on va les envoyer taquer ici Comme ça là à la mer on sera un peu plus serein Des fermes à renouveler Ça c'est très bien Donc là on a encore de la place pour cette unité Je vais rajouter deux trèbes Comme ça on en aura cinq Là nos archers là ils sont en feu là Ils vont nettoyer Ah, un nettoyer de commerce Y'en a plus Oh, 10 de portée la tour, attention hein Ouf Fracasser tous ses tours, tous ses bâtiments La flotte de Nicosi est tombée Excellente nouvelle J'ai cru qu'il y avait 100 bandes au moins au dernier moment J'ai tout de suite recentré les choses Là je rassemble toute mon armée Euh, je vais revendre un peu de bois Oula, j'ai peut-être été un petit peu loin Mais j'ai développé les cavaliers par sécurité Je vais voir si j'ai pas loupé certains de vos commentaires Au moment je faisais ma transition Ah bah oui, excusez-moi Sodan Alors ça m'inspire pas Pas trop plus Total Armor 3 Que euh Moi après avoir réfléchi Pourquoi pas vu qu'il est gratuit J'ai joué à Rome 2 Je crois Je crois aimer quand même Ouais Rome 2 Bon après c'est vrai hein Oh oh Vous êtes sérieux là ? Oh bah merde alors J'ai fait un Oh putain mon armée comment s'est fait dépouillée Oh Bon c'est pas grave On va dire que d'un certain point de vue C'est une bonne chose Alors attention Il nous reste très peu d'archers Très peu d'archers Donc c'est pas grave On va les refaire hein On aura toutes les archers avec les full amélioration Et on sera pépère Par contre on va éviter d'attaquer du coup Ah fait chier Bon on va refaire une vingtaine d'archers déjà Enfin une dizaine On sait ce qu'il va les archers hein Oui que 25 archers T'es gentil Sodan Merci d'essayer de me reconforter Ça me touche Bréna tout à l'heure J'ai réagi sur un groupe d'auteurs francophones Parce que franchement ça me gonfle Je pense que c'est Giron a dû réagir Mais je vais vous donner mon avis J'ai dit à la personne Avec un petit peu d'ironie J'ai mis le Est-ce que vous connaissez le film Pulp Fiction Avec John Travolta Après vous en faites C'est pas du drama attention Mais j'ai mis un gif Parce que la personne La personne disait que ouais Les Total Wars c'est historique point Les Warmers c'est nul à chier Bon Je me dis recherche Je mets entre parenthèses Recherche Recherche où c'est écrit que les Total Wars sont seulement historiques Et après j'ai mis un truc Parce que c'était mon avis personnel C'était pas une attaque envers la personne Peut-être que vous le considérez pour Mais j'ai mis écoute écoutez A mon avis si SEGA d'ici quelques années annonce un Total War Par LSDA Ca sera la première personne à se jeter dessus Je vois pas en quoi Pour moi j'ai pas attaqué la personne J'ai juste donné mon avis Parce que quand je vois que beaucoup de gens jouent à Third Edge en ce moment Moi j'ai estimé que Après si certains considèrent ça comme une attaque personnelle N'hésitez pas Moi je suis preneur Je ne suis pas drôle là dessus Donc moi j'ai été correct avec la personne Mais bon Après faut avouer que beaucoup de gens bâchent gratuitement Mais bon ça ça me saoule un peu Ils ont le droit de dire leur truc mais bon De là à casser le jeu Casser un jeu non Et surtout sans argument à part celui-là quoi Pour moi c'est pas un argument ça Les Total Wars c'est historique Où avez-vous voulu que les Total Wars devaient être exclusivement historiques Il faudrait même retrouver le contrat de SEGA CA Il faudrait chercher entre les lignes ce genre de choses Enfin bref Ah oui ceux-là ils sont bloqués merde Bon déjà on va reconstituer une Et oui point de ralliement bien sûr Je vais revendre un peu de nourriture Parce que bon il y en a des gens qui ont bâché d'autres personnes mais bon Après ça c'est un autre débat Moi je bâche pas j'estime j'ai juste donné mon avis j'étais correct J'ai pas été insultant Donc si ça plaît pas à d'autres personnes tant pis pourquoi J'ai plus de pitié à un moment À un moment il y a des gens qui se cassent au cul à nous développer des univers vidéo ludiques Qui sont quand même très enrichissants Et je pense que bon T'as le droit de ne pas aimer c'est pas le souci Mais de sortir des bêtises Non Surtout sans argumentaire Après je ne prétends pas être une pointure dans mon domaine Enfin je ne prétends pas être une grande référence non plus mais J'ai quand même un peu d'expérience quoi Ok Il est alors là Ils forment des cavaliers aussi ok Ouais bah il y a du monde à Chypre dites moi frère Dessa Il est comme on pense de l'histoire mais c'est pas de l'histoire Bah après tout à l'heure c'est historique sur le papier Mais une fois que tu passes le premier tour Tu rentres dans l'Uchronie Anachronie, Uchronie Je tiens plus dans l'Uchronie Parce que tu changes la vision de l'histoire qui a eu de base Ok on se retire Les archers vous venez Les cavaliers vous venez Eh ! Faut laisser le baston Attention les cavaliers ici Oh la la ! Moi des fois je me dis que bah Si les gens ne sont pas contents d'un truc Ils changent de sens point bas Bon là ça va Edjov Je trouve sur Edjov Bizarrement par rapport à... Par rapport à... À Ottawa Excusez-moi Les gens ils... Ils sont moins saignants Tranchement bon le jeu est sorti il y a... La première fois il y a plus de 20 ans mais... Je sais pas si c'est pour ceux qui ont connu les tout débuts d'Edjov Mais moi je trouve que ça a été euh... Oh la la ! Les archers là ils sont... Ils sont chiants ! J'en ai 8 de plus là j'ai tout de suite l'air mettez Ah j'ai des trèbes ici Je vais tout de suite les récupérer faire jonction Attention ! Ouf ! Oh le coup de bol ! Ah bah oui ! Les dégâts de zone de mes trèbes c'est vrai j'avais oublié J'avais déjà oublié que j'avais fait cette technologie de l'autre guerre Bon là on va pousser sur leur base Alors on va faire tomber les ateliers de sièges en priorité Je vais regarder si on peut faire de la technologie de la trahison 1800 hein ça coûte pas grand chose on va dire Oh ! Je vais Je vais Beurer… C'est… Allez, 5 trèbes, je pense que ça devrait faire le boulot. On va pousser sur le forum d'Isaac. C'est bon, vent, la bouffe et le bois, tu devras avoir le compte. Allez, comme ça. J'ai monté à 40 archers britanniques, ça devrait être suffisant. Arrêtez de vous pointer, c'est chiant. À mon avis, là, le seigneur rebelle Komen, il a du souci à se faire, là. Bien, bien, bien. On va pousser là, attention. Rasez-moi ça. Je vais ordonner à un instrument de dieu de taper ici. Nous avons huit archers british supplémentaires. Voilà, ça c'est fait. La trahison va me coûter 1800 et je ne les ai pas. Je ne les ai pas, Sodane, mais je vais essayer de revendre toute ma bouffe, on va voir. Là, ça devrait être nickel. Bien joué. Là, les zonards ne pourront plus m'atteindre. Je vais raser les deux châteaux pour me faciliter les choses. Il y a un autre forum ici. Tu sais quoi ? J'ai envoyé mes 30 cavaliers à aller chercher ça. Je vais laisser... J'ai deux de sa recherche à recouper ici. Ça y est, les châteaux viennent de tomber ici. Cette tour, elle fait combien de... Elle a 15 de portée. Je vais la taper ici. Regroupez-vous sur le forum ennemis, là. Je pense qu'avec toute la puissance de fracons qu'on devrait avoir, là, ça devrait en calmer quelques-uns. J'ai commencé à fracasser le château aussi. Là, je pense que Nicosi va plier. Bon, j'ai perdu quelques cavaliers dans l'affaire, mais je pense que ça devrait suffire. Vas-y. Ouais, ça, ça a été juste ici. Bon, là, on a réussi notre opération. Je pense qu'on va rentrer et on va tout raser ce qu'il reste. Le cavalier fait le boulot. Ensuite, là, je vais y emmener mes troupes. Unantage, finalement. Tu as fallu? Oui, tu es amends. Un relevé. Là explicait. Un relevé. Parraën. 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 La forge, j'allais où ici ? J'ai même pas développé mes cales et je vais les rendre plus tankies pour ce que je peux. Ça y est ! Génial ! Ça a été sympa cette bataille de Chypre. Peut-être que par rapport à J2, elle a dû bien, bien changer. Les opérations terrestres et navales conjointes de Richard sont efficaces et Chypre est rapidement prise par les croisés. Isaac est jeté au cachot et Richard s'autoproclame roi de l'île. Puis il reprend sa croisade en mettant les voiles vers l'est. Cependant, à son arrivée en Terre Sainte, Richard découvre qu'il ne reste que lui pour mener la croisade. Barberousse s'est noyé en traversant un fleuve d'Anatolie et Philippe-Auguste est rentré en France pour cause de maladie. Malgré ses contretemps, Richard se montre à la hauteur de la tâche, rivalisant d'intelligence avec le célèbre Saladin. Richard marque les esprits en tant que guerrier téméraire, brillant commandant et roi vertueux, connu pour son amour de la poésie et ses exploits martiaux. Il interne un idéal chevaleresque et romantique et devient une figure emblématique en Angleterre comme en France.